Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Déjà le 2 septembre 2020, 6h15 du Québec, j'espère que vous allez bien, chers amis, même si ça ne va pas très bien et qu'on est tous inquiets, mais que voulez-vous? On ne peut rien y faire, sauf tenir bon et penser à autre chose et continuer notre vie, parce qu'ultimement, c'est nous qui contrôlons notre vie, peu importe ce qui arrive, il y a toujours des drames et des catastrophes, et il faut continuer. Mais ceci étant dit, on va s'arrêter encore une fois à la chaîne History, j'ai écouté 4-5 fois au moins dans les dernières minutes. Petit document, encore rapide, super intéressant pour ceux qui s'intéressent aux phénomènes extraterrestres, à l'origine de l'humanité, autre que l'histoire qu'on nous a appris, de l'évolution ou de la création via les religions. Il y a d'autres théories qui sont solides, qui existent aussi, et il y en a une qui est celle de la création, en tout cas de l'humain, via des expériences venant d'astronautes lointains. Et moi, j'ai de plus en plus d'affinités avec ces explications-là, qui sont très, très solides aussi, et je sais que vous appréciez ça. Donc là, il y en a une qui était vraiment intéressante de ces capsules-là, elles sont toujours très courtes, et c'est le lien entre, pour ceux qui aiment le filon reptilien, bien, vous allez l'aimer beaucoup, cette capsule-là. On fait référence à nos origines reptiliennes, on en a, une explication évolutive d'évolution qui part de l'eau des reptiles jusqu'au mammifère. Donc, les reptiles font partie, même dans l'histoire qu'on nous raconte de l'évolution, qui est déjà toute remise en question, toutes ces théories-là depuis longtemps. Même Darwin avait dit, ça va être facile, à défaire ce que je vous explique, parce que lui essayait de sortir du contexte, puis de l'idée de la création, par Dieu. Et il a amené cette idée de la théorie de l'évolution, qui est absolument, c'est un petit peu du n'importe quoi, même si c'est un grand scientifique, sûrement, Darwin. Mais il n'a pas observé tout, il n'a pas pu observer tout, c'était vraiment limité, et lui a fait une extrapolation, puis il l'a dit dans ses écrits, ce sera facilement démontable, tout ce que je vous explique là, mais lui, il voulait sortir de cette idée de la création, de la religion. Donc, c'est un peu pour ça qu'on a poussé ça à l'extrême, sans vraiment avoir aucune base scientifique là-dessus. Ceci étant dit, même là-dedans, les reptiles font partie de notre révolution, mais là, dans cette petite capsule-là, on va dans une autre voie, et c'est plus celle de race reptilienne qui serait venue ici, peut-être, et qui serait à l'origine de notre existence ici, avec une idée de preuve à l'appui. On va aller voir ça, comme d'habitude, je vais vous laisser ça dans la boîte de description, c'est une capsule qui dure à peu près 4-5 minutes. Moi, je vais vous la résumer, traduire maintenant, comme ça, même si vous ne parlez pas anglais, vous allez comprendre exactement ce qui se passe dans cette capsule-là, en voyant les images, puis en écoutant le texte, vous allez savoir où vous êtes rendus et ce dont on vous parle. Donc, on y va maintenant, c'est parti. Ici, c'est une autre vidéo qui a été publiée le 25 avril 2019, qui a rendu à 1,5 millions de vues. On est à Houston, Texas, 2010. Les médecins, l'Institut cardiaque de Houston, ont eu entre leurs mains un cas d'un homme de 59 ans qui se plaignait de douleur à la poitrine. Et ils ont fait une découverte renversante. Le patient avait un cœur avec trois chambres, similaire au cœur des reptiles. Donc, les chercheurs ont attribué cette condition vraiment rarissime à un phénomène évolutionnaire qui s'appelle l'atavisme. Et j'ai trouvé le fameux article concernant cet homme-là. Ça nous vient du Texas Heart Institute Journal. Vous êtes chanceux, j'ai réussi à trouver ça. Ce n'était pas facile. Je vous laisserai le lien dans la boîte de description. Un cœur de serpent, un cas d'atavisme chez un être humain. L'atavisme est la rare réapparition dans un organisme moderne d'un trait d'un lointain ancêtre évolutionnaire. Nous décrivons un cas apparent d'atavisme chez un homme de 59 ans souffrant de douleurs thoraciques dont la circulation coronarienne et l'architecture myocardique ressemblaient à celle du cœur reptilien. Donc, la douleur thoracique a été attribuée à un phénomène de vol coronarien. Donc, vraiment intéressant. Je vous laisserai ça dans la boîte de description. Comme je vous le montre ici, j'ai trouvé le fameux lien du fameux Texas Heart Institute Journal. L'atavisme est la rare réapparition dans un organisme moderne d'un trait d'un lointain ancêtre. Nous décrivons un cas apparent d'atavisme chez un homme de 59 ans souffrant de douleurs thoraciques dont la circulation coronarienne et l'architecture myocardique ressemblaient à celle du cœur ou d'un cœur reptilien. Donc, vraiment fascinant. Je vous laisserai ça dans la boîte de description également. Donc, on retourne à notre petite capsule. Donc, quand on perd les traces d'un ancêtre lointain et que cette trace-là revient dans un organisme moderne comme nous, c'est ça qu'on appelle l'atavisme. Bon, si on regarde, comme nous dit un physicien dans la capsule, si on regarde l'évolution, d'où on vient, on était en premier des poissons, selon la théorie de l'évolution. Les poissons ont un cœur de deux chambres et on est arrivé sur Terre plus comme des reptiles après, avec un cœur à trois chambres et après ça, le fameux cœur à quatre chambres est apparu quand on est devenu des mammifères et des humains. Comme nous dit Gage Crumb, physicien, qui est un professeur qui fait partie de l'association des biologistes. Donc, cette séquence-là d'évolution revient encore une autre fois comme des embryons, en tant qu'embryons. Donc, s'il y avait un défaut dans l'embryon de l'humain, et vous allez voir, on compare les embryons d'humain et d'un lézard de sable. Donc, cet homme-là a un cœur qui est plus typique de nos ancêtres lointains, les reptiles. Donc, la découverte de cet homme avec un cœur reptilien est très, très rare. Mais il y a d'autres conditions génétiques dans l'histoire pas trop lointaine ont été trouvées, qui suggèrent notre lien avec les reptiles. Et c'est ces humains, ces enfants qu'on a vus, avec des queues, par exemple. Depuis le 18e siècle, plus de 100 cas de queues humaines ont été rapportés dans des livres médicaux. Et d'autres gens, avec la fameuse maladie qu'on appelle l'ictiose. On va aller voir ça aussi tout de suite ensemble. Donc, l'ictiose est une famille de troubles génétiques de la peau caractérisée par une peau sèche, épaissie et escameuse. les plus de 20 types d'ictiose varient en termes de gravité, de symptômes, d'apparence extérieure, de causes génétiques sous-jacentes et de mode hérédité, d'hérédité, d'ictiose. Donc, on va aller voir des images de ça. Et ça donne vraiment l'impression d'une peau tellement sèche qui ressemble un peu à la peau reptilienne aussi. Vraiment très, très, très intéressant comme le lien de tout ça avec la fameuse famille reptilienne naturellement. Donc, on revient à notre capsule. Je vous laisserai des images aussi dans la boîte de description de ça, des liens. Donc, cette maladie qui ressemble vraiment, peut-être peut-être être reliée à des déformations ou des problèmes reliés à cette connexion avec la famille reptilienne. Et d'autres maladies aussi où les gens ont des deux doigts collés et ils ont comme des doigts en forme de griffes. Vous allez voir, c'est vraiment une autre maladie qui a été rapportée. donc, si des anatomies, des irrégularités anatomiques comme celles-là sont un lien à nos ancêtres, les reptiles, comme certains scientifiques semblent laisser croire, est-ce que c'est possible? qui ne sont pas des résidus de notre stade de reptiles dans l'évolution, dans cette théorie d'évolution, mais plutôt, mais révèlent plutôt que notre venue est liée avec une race plutôt, une race reptilienne. Et c'est là que ça devient fascinant. Donc, tous ces gens qui, ces théoristes de ces anciens astronautes qui seraient venus nous voir, ces voyageurs de l'espace, appelons-les comme ça, ou les extraterrestres, et nous suggèrent que plusieurs autres preuves peuvent être trouvées dans l'histoire, par exemple, des premiers empereurs chinois. Fouché, le premier empereur chinois. Comme nous dit Dominique Stavio, un assistant professeur dans les religions chinoises, un docteur, Dominique Stavio, c'était un dirigeant mythique, et qui était probablement l'origine du premier homme typique, Fouché, et souvent dépeint. Il a été créé avec sa sœur, c'était des humanoïdes sous la forme, humain, donc le haut de leur corps était humain, mais leur partie, le bas du corps était de forme reptilienne. Et ils sont souvent représentés avec les fameuses, le bas du corps, que de serpents, et qui sont entrelacés ensemble. des histoires similaires ont été retrouvées aussi dans ces êtres humanoïdes reptiliens, et ça existe dans les cultures de notre ancien monde, incluant le Japon, la Grèce et l'Amérique du Sud. on a eu des bons dessins et même des sculptures de ces créatures fantastiques. Comme nous dit David Childress, l'auteur de Technology of the Gods, est-ce que c'est possible que toutes ces créatures-là qu'on voit dans l'ancien monde, les anciens récits, soient des extraterrestres? et qui ressemblaient à ça. Et ça me semble que dans plusieurs cas, c'est probablement le cas. D'autres anomalies vraiment inhabituelles sont apparues dans des descriptions dans des textes anciens d'êtres divins. On a parlé beaucoup, on en parle beaucoup dans les textes anciens de toutes ces histoires qui semblent être farfelues, mais... Il y a des millions d'enfants qui naissent avec des taches bleues sur leur peau. On appelle ça des taches mongoliennes. Ça évoque la peau bleue des dieux qui proviennent de l'Inde et d'Egypte. Et il y a beaucoup d'histoires aussi de gigantismes dans l'histoire ancienne qui nous ramènent à l'esprit les histoires bibliques de ces fameux néphélines, les grands géants qui ont été envoyés et les fameux êtres divins appelés les Watchers, ces anges. Donc, en nous, comme de toute l'évolution qui est en nous de la race humaine et de toutes les autres espèces qui se sont développées, à partir de lesquelles on s'est développé, les reptiles, les poissons, si on extrapole avec cette idée-là, si les extraterrestres avaient leur main ou avaient la main sur une possibilité de manipuler notre ADN, ADN. Donc, est-ce qu'on transporte aussi leur code génétique en nous, comme on devrait l'avoir en nous, logiquement. Donc, on sait que notre ADN contient beaucoup, beaucoup de junk DNA, des déchets d'ADN qu'on ne comprend pas. Donc, quand on voit toutes ces anomalies apparaître, comme nous le dit Jason Martel, l'auteur de Knowledge Apocalypse, donc, dans des formes physiques, ces anomalies-là, on les voit apparaître dans des formes physiques chez des enfants, avec les taches bleues, les queues, les doigts, en forme vraiment de griffes, ça se peut que ce ne ne soit pas des anomalies. Donc, c'est des gènes perdus d'extraterrestres qui réapparaissent à l'occasion. Donc, vraiment intéressant, vraiment fascinant, c'est toujours comme ça. Et il y a tellement, tellement de possibilités. On ne peut pas s'arrêter à la simple histoire qu'on nous met dans les livres. Il faut être plus curieux que ça. Et c'est ce que j'essaye de faire avec vous, je sais que vous êtes intéressés à ça, parce que c'est vraiment fascinant de comprendre d'où on vient vraiment, donc je vous reviens avec d'autres choses toujours aussi fascinantes pour essayer de nous détendre un petit peu de l'atmosphère aussi. Donc, restez là. Je vous laisse tout ça dans la boîte de description. Fascinant, vraiment fascinant. À plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada